... C'est deux journées de conférences par le premier panel. On a déjà eu ce matin l'introduction et la conférence inaugurale de M. Vievorka. On va ouvrir le panel numéro 1 qui va se consacrer à l'identification et aux outils qui nous permettent d'identifier, de mesurer ces marges dont on va parler pendant deux jours. Je vais d'abord vous présenter les trois intervenants qui vont participer à ce panel. Donc le premier est M. Hervé Lebrat qui est historien et qui est le démographe français le plus connu, qui est directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, directeur de recherche et mérite à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, au sein de la chaire Territoires et populations du Collège d'études mondiales de la Maison des sciences de l'homme. Hervé Lebrat a dirigé la revue Population, le laboratoire de démographie historique du CNRS, entre autres distinctions. Parmi la longue liste d'ouvrages qu'il a publiés, on peut citer parmi les derniers l'Anatomie sociale de la France, parue chez Robert Laffont en 2016. Et puis le nouvel ordre électoral, tripartisme contre démocratie, puis paru aux éditions du Seuil en 2016 aussi. Toujours en 2016, le sol et le sang rhétorique de l'invasion, paru aux éditions de l'Aube. Et encore, morphogénèse et dynamique urbaine, paru en 2016 avec M. Gribaudi et Frances Chélier. J'espère que je le prononce bien. L'Atlas des inégalités est paru aussi aux éditions Autrement en 2014. Le Paris du FN aux éditions Autrement en 2015. Et un ouvrage auquel on a déjà fait référence ce matin, Le Mystère français, paru avec Emmanuel Todd et traduit, surtout traduit en japonais, chez Fujiwara. Voilà pour notre premier intervenant. On aura aussi une intervention de Rémi Scossimaro. Je les donne dans l'ordre d'intervention. Qui est docteur en géographie, aménagement et urbanisme. Rémi Scossimaro est maître de conférences en langues et civilisations japonaises à l'université Toulouse de Jean Jaurès. Il est également chercheur dans le groupe de recherche Population japonaise, dont Jean-Michel Butel a parlé ce matin, au sein du Centre d'études japonaises de l'université de Toulouse. Et ses travaux de recherche portent sur l'espace urbain dans les grandes villes japonaises, les aménagements des fronts de mer, le littoral et les ports au Japon, entre autres. Le troisième intervenant au sein de ce panel est M. Goto Haruhiko, qui est diplômé de la faculté d'architecture et de l'université de Waseda. M. Goto est spécialiste de l'aménagement urbain et du design et du territoire. Il enseigne à l'université de Waseda comme professeur de la faculté des sciences et des technologies. Il dirige la School of Creative Science and Engineering de Waseda. Il est aussi président de la Société japonaise de recherche sur l'aménagement urbain. de la Société japonaise d'études de la vie quotidienne et vice-président de la Société mondiale de l'équistique. Il dirige aussi le Planning Institute of Medicine Based Town de l'université de Waseda. Son travail a reçu de nombreux prix, dont le prix de la Société japonaise d'architecture en 2005, le Good Design Prize en 2010, le Grand Prix représentatif de l'action locale, qui est un prix du ministère de l'aménagement du territoire et des transports en 2010, le prix de la Société japonaise d'études urbaines. Donc, j'en cite uniquement certains. Voilà, parmi ces nombreux écrits, là aussi, je ne peux citer qu'une sélection, en japonais, on peut citer du renouvellement urbain paysager, l'histoire orale du renouvellement urbain, paru chez Suey Ocha, la mise en œuvre du design urbain. Et il faut noter aussi qu'il a également traduit The Power of Place de Dolores Hayden et Making Better Places de T. Hayley. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, j'espère que oui. Je sens plus tarder, pour ne pas perdre trop de temps, je vais appeler M. Lubra à venir faire son intervention. Merci beaucoup à la Maison franco-japonaise de m'avoir invité pour cette conférence, dont le début m'a immédiatement beaucoup intéressé. Merci aussi à Jean-Michel Butel, qui a eu le courage de me relancer, de correspondre avec moi sur le contenu de cette conférence. Au début, le titre de la conférence m'a paru un petit peu mystérieux. J'ai été embarrassé par le terme de marge, qui ne fait pas partie du vocabulaire scientifique dans les disciplines où je travaille. Une marge, je vais donc repartir de la signification du mot marge, particulièrement, forcément, en français. Une marge, c'est l'espace vierge qui est laissé autour d'une page d'écriture. C'est un espace qui est plus petit que celui occupé par l'écriture et qui est aussi moins compact, moins condensé, en ce sens que deux points différents de la marge peuvent être beaucoup plus éloignés que deux points différents de la partie écrite. Si on utilise la marge comme métaphore, on doit conserver ses propriétés. Et en particulier, la marge n'est pas une périphérie, elle n'est pas une minorité et elle ne peut pas non plus être définie par une frontière. C'est au fond trois points que nous avons abordés déjà ce matin dans le même esprit. Et je vais les reprendre. Elle n'est pas une minorité parce que la marge n'est pas homogène. C'est toujours la marge de la feuille de papier, de la page de livre. Elle n'est pas homogène, vous l'avez vu, parce qu'elle contient des points très éloignés et elle n'est pas définie par un caractère particulier, mais à contrario, elle est définie par différence avec la partie écrite. Second point, elle n'a pas une frontière précise. Effectivement, quand vous regardez une page de livre, la marge contient des petits blancs qui sont au début du paragraphe ou bien qui sont à la fin des lignes ou des colonnes si on est dans l'écriture japonaise, au fond, elle s'immisce dans le texte sans qu'on le puisse tracer une frontière exacte et régulière. Et enfin, la marge n'est pas une périphérie parce qu'une périphérie est vaste, elle n'est pas résiduelle. une périphérie entoure en général des noyaux plus restreints. Donc, ces trois points sont à écarter. Et alors, comment définir une marge ? Pour cela, je vais m'inspirer d'un travail d'un philosophe qui est Gilbert Simondon qu'il a développé dans un livre dont le titre vous paraîtra un petit peu hors du sujet puisqu'il est le suivant « Du mode d'existence des objets techniques ». Et à l'aide de ce livre, je vais donner une définition de la marge que j'utiliserai ensuite dans les images que vous verrez. C'est une définition qui va vous paraître un peu ésotérique à première vue, mais que je vais essayer de préciser. Je dirais que la marge, c'est la partie non-homéostatique d'un système. Alors, non-homéostatique, ça veut dire qu'elle n'est pas dans un état d'homéostase. L'homéostase, c'est l'ensemble des relations qui maintiennent un système en équilibre. C'est particulièrement utilisé dans des cas comme l'écologie. Dans un système complexe, l'homéostase n'atteint pas tous les éléments. Elle est menacée par des éléments peu nombreux, mais qui remettent en cause sa stabilité. Et en remettant en cause sa stabilité, il concourt à son dynamisme, donc à son changement. Et on retrouve ce thème du dynamisme qu'on a aussi évoqué ce matin dans le rôle de la marge. Un système complexe a en général un centre homéostatique qui est dominant. Je vais reprendre aussi un exemple de ce matin évoqué à propos de Thomas Kuhn, ou Kuhn en japonais, qui est l'exemple du paradigme. Un paradigme pour une science, vous le savez, c'est son élément central. Kuhn disait, c'est ce qu'admettent 95% des scientifiques du domaine. Et à côté du paradigme, il y a des éléments hétérogènes, on les a appelés parfois les monstres, souvent les exceptions dans les sciences. Ces éléments ne forment pas un antisystème parce qu'ils ne font pas système. Ils n'ont pas de régulation propre. Ils ne prennent un sens que par leur hétérogénéité avec le système dominant, avec l'homéostase. Ils ne sont pas des résidus parce que c'est grâce à eux que le système peut évoluer et s'adapter. S'adapter, l'adaptation est d'ailleurs un concept central dans la philosophie de Gilbert Simondon. Si je reprends l'exemple des sciences et particulièrement des mathématiques, au XIXe siècle, sont apparus ce que les mathématiciens ont appelé des monstres. Par exemple, la courbe de Hilbert qui est une courbe qui passe par tous les points d'un plan, qui passe aussi près de chaque point du plan. Ou bien la courbe de Von Kors qui est une courbe qui, dans un espace limité, a une longueur infinie. et ces monstres mathématiques, comme ils ont été qualifiés, ont joué un rôle essentiel dans la révolution des mathématiques modernes, particulièrement pour la théorie des ensembles du groupe Bourbaki. Autrement dit, vous voyez le rôle dynamique que jouent les marges par rapport au centre, par exemple, par rapport au système stable central. Parler des marges, c'est donc définir d'abord un centre stable, puis identifier les éléments qui s'en différencient ou qui s'y opposent, les éléments hétérogènes. La métaphore, en outre, des marges, je crois, par rapport à d'autres métaphores, conserve le caractère spatial de la marge d'une page de livre par laquelle j'ai commencé. D'ailleurs, les trois intervenants de cette séance travaillent sur des questions d'espace. Alors, maintenant, dans ce que je vais vous présenter, la question, d'abord, est une marge ou des marges, une ou plusieurs. Je vais d'abord donner des exemples de marge en France pour approfondir cette notion qui est en train de naître. Les premiers exemples montreront qu'une marge donnée change le système, puis se nécrose ou s'enquiste et devient inopérante. Elle est, à ce moment-là, un élément du paysage pour reprendre une expression qu'ont utilisée des morphologues comme René Tom ou bien Alfred Lotka. Elle devient un élément inerte. Et puis ensuite, dans les exemples qui viendront, je montrerai que les marges actuelles en France ou certaines des marges que je montrerai ne peuvent pas ou ne peuvent que difficilement être résumées par une seule marge et surtout, ne peuvent pas être résumées par une seule définition. Pour terminer cette introduction, les territoires hors des métropoles ne peuvent pas être considérés comme une marge. La périphérie n'est pas une marge. Elle fait partie du système et elle participe à son homéostase. Elle n'est pas hétérogène au système. elle n'est pas source dans une condition d'un dynamisme qui permet le changement. En revanche, il existe des marges à l'intérieur des métropoles et aussi à l'intérieur des campagnes qui, elles, peuvent être considérées comme des marges susceptibles d'apporter le changement. Mais je ne crois pas que j'aurais vraiment le temps de vous les montrer. Voilà le programme. Je vais maintenant passer rapidement à des exemples pour illustrer les deux points les plus importants que j'ai indiqués. Donc, j'ai pris un aspect très ancien. Je démarre dans l'histoire de France très lointainement en amont. C'est ici. j'ai appelé cela la périphérie archaïque. Mais voilà une première carte qui vous montre une France très ancienne. Au milieu, la partie claire avec des points, c'est les toitures d'un type particulier. C'est des tuiles plates, carrées. Et puis, tout autour, vous voyez justement des marges. C'est des toitures qui sont différentes, qui utilisent du bois, qui utilisent de l'ardoise, qui utilisent des tuiles rondes. Et vous voyez qu'il y a une claire opposition entre ce centre de la France et puis ces marges et que ceci est extrêmement ancien. Voilà quelque chose de beaucoup plus proche mais analogue où on voit quelle est la langue française qui était parlée en 1860. Vous voyez, c'est la partie en rose. Toutes les parties en bleu n'utilisaient pas le français ou utilisaient peu le français dans la conversation courante. Ils ne l'utilisaient que pour les actes officiels comme c'est obligatoire en France depuis le roi François Ier au début du XVIe siècle. Et vous voyez à nouveau qu'on a ces marges qui se distinguent du reste du centre de la France. ici c'est la nature des héritages. Voilà quelque chose qui entre beaucoup plus dans les mœurs et on voit que la France traditionnellement avant notamment la révolution française et le code civil mais aussi ensuite par coutume est séparée en des pays où les enfants se partagent également les biens des parents décédés. c'est les parties en blanche les départements en blanc et puis des départements en rouge où l'héritage est inégalitaire un des enfants reçoit la plus grande partie de l'héritage c'est notamment ce qu'on appelle la famille souche qui a donné lieu à beaucoup d'études de mon co-auteur Emmanuel Todd. Cette différence d'héritage conduit à une différence sociale très importante là où l'héritage est inégalitaire les paysans restent propriétaires là où il est égalitaire les paysans à ce moment-là deviennent des ouvriers agricoles parce que les héritages dissipent la plupart des possessions en terre des possessions en champ et en prairie et c'est le point auquel j'ai fait allusion à propos de la nécrose ou de l'enquistement vous voyez que les parties en rouge restent les mêmes encore en 1950 c'est-à-dire très longtemps après le code civil là c'est aussi même chose on voit les structures familiales qui sont plus au sud je vais passer à un point suivant qui est une autre marge c'est le protestantisme en France vous avez ici une carte qui montre où étaient les protestants et dans les points bleus c'est les zones rouges c'est au 16e siècle et les points bleus c'est là où ils avaient des places de sûreté où ils pouvaient se réfugier selon l'accord conclu avec le roi Henri IV et regardez où sont les protestants maintenant là c'est en 1872 donc déjà presque trois siècles plus tard et là c'est maintenant en 2010 vous voyez que c'est resté sur la même place ça c'est en quelque sorte fixé nécrosé c'est le mot paysage que j'ai employé même chose avec France catholique et France républicaine vous avez ici les provinces françaises en bleu et bleu clair et bleu foncé qui étaient les plus autonomes au moment de la révolution française et ces provinces se sont en quelque sorte révoltées contre la révolution en adoptant le catholicisme en utilisant le catholicisme pour résister à la révolution et la France depuis lors et jusqu'à récemment est coupée en France catholique et France laïque ou bien France républicaine c'est l'opposition majeure de la politique française des deux derniers siècles voilà une carte qui montre la pratique religieuse en France au moment de la révolution une autre en 1965 une autre actuellement et vous voyez qu'elles sont presque toutes les mêmes donc là aussi il y a eu fixation nécrose à partir d'une marge initiale de révolte d'opposition au système homéostable qui était au centre je vais terminer avec des marges actuelles voilà je vais vous montrer cinq marges actuelles qui sont différentes de ce que vous venez voir l'une ici c'est le percentage de personnes qui sont pauvres qui sont au-dessous du seuil de pauvreté et vous voyez qu'elles sont à la fois au nord-est et sur les bords de la Méditerranée et puis vous voyez la même chose pour l'inégalité locale quel est le rapport entre la proportion de riches et de pauvres au niveau des 36 000 communes françaises même chose vous voyez nord-est et puis sud ici même chose pour le chômage en France actuellement vous voyez que les régions où le chômage est le plus élevé sont de loin les régions du nord-est et les régions méditerranéennes et il est deux fois plus élevé qu'ailleurs dans les provinces qui sont dans les départements en bleu ici c'est les familles monoparentales on a fait allusion aux mères célibataires la façon moderne de les considérer c'est dans leur famille les familles monoparentales et vous voyez qu'apparaissent les mêmes régions et pour terminer c'est là où les français sont le moins les jeunes français sont le moins éduqués et vous voyez qu'on retrouve cette coupure de la France donc ces cinq cartes si vous les mettez ensemble qui décrivent cinq aspects des marges mais qui sont là toutes des marges de type social mais vous avez vu aussi que si je reviens en arrière puisque j'ai un peu de temps j'aurais pu signaler que la marge protestante a une histoire très importante en France qui a été très bien écrite par un historien américain Edward Fox sous le titre Les deux France il montre que cette marge que représentaient les protestants c'était la marge libérale de la France par rapport au centre qui était le centre était étatique dominé par le pouvoir royal Edward Fox écrit une histoire de la France comme une opposition de cette marge protestante à la France centrale étatique en montrant que c'est toujours la France centrale étatique qui l'a emportée mais qu'en même temps les protestants ont modifié la nature de l'état français donc on a là typiquement dans cet exemple puisqu'il me restait quelques minutes pour le développer on a là typiquement un cas où on a une marge le protestantisme qui est une marge différente de l'état central catholique les protestants ne sont pas protestants simplement par une raison divine ils sont aussi protestants justement pour des raisons économiques parce qu'ils sont libéraux et je ne vais pas évoquer Max Weber mais c'est même avant ce qu'il se passera plus tard en Allemagne donc cette raison économique qui va se traduire sur le plan religieux et politique va fabriquer l'histoire de France de la même manière les catholiques contre les laïcs dans la phase suivante à partir de la révolution vont fabriquer la république la république va être renforcée par cette opposition des catholiques et en même temps elle va en quelque sorte intégrer des rites catholiques importants quand vous allez en France à un mariage civil vous avez l'impression parfois d'assister à un mariage religieux et pour des coutumes beaucoup plus importantes là il y a une intégration si je reviens maintenant aux cinq cartes que je vous ai montrées pour terminer ces cinq cartes et ça illustre le second point de mon propos ces cinq cartes montrent qu'on ne peut pas parler d'une marge en général chaque marge est différente un petit peu et aussi chacune est liée aux autres par exemple les personnes les plus pauvres sont souvent les chômeurs et les chômeurs sont souvent les personnes qui n'ont pas de diplôme donc les choses se tiennent les unes les autres et les chômeurs eux-mêmes divorcent plus facilement et donc les familles monoparentales sont plus fréquentes là où il y a des chômeurs donc il y a un ensemble de phénomènes qui créent quelque chose de plus global et quand on met ces cinq cartes ensemble on obtient une carte qui est presque exactement la carte du Front National autrement dit la carte cette fois-ci du grand mécontentement en France et d'une certaine manière le Front National et on retrouve la politique peut être considéré comme une marge de la France actuellement par rapport à laquelle au contraire le système de la droite et la gauche prend position hélas quelquefois en se rapprochant d'ailleurs des thématiques du Front National vous remarquerez ça sera donc cette fois-là mon dernier point vous remarquerez que dans ces cartes-là vous avez un aspect régional sur lequel j'ai beaucoup insisté Nord-Est et puis Méditerranée mais vous voyez les points aussi donc les situations les plus mauvaises en fait se rencontrent aussi dans les villes c'est dans les villes que les chômeurs sont plus nombreux c'est dans les villes aussi que les familles monoparentales sont les plus nombreuses les plus fréquentes c'est là aussi que les niveaux d'éducation sont et l'inégalité sont plus grandes et les pauvres sont plus pauvres donc il y a un ensemble de phénomènes qui cette fois-là n'obéit pas aux marges mais est d'une autre nature qui n'est pas le phénomène le plus important et d'ailleurs les villes elles votent moins pour le Front National que l'ensemble des autres territoires région par région et là on a l'interférence avec ce qu'on appelle en France la métropolisation mais comme je vous l'ai dit on n'a pas là affaire véritablement à une marge on a affaire à un équilibre entre deux territoires les territoires de la campagne ruraux et les territoires urbains et c'est un déséquilibre très fort vous voyez ici le pourcentage des jeunes et dans les points noirs des villes les jeunes représentent jusqu'à 15% de la population dans les campagnes les plus profondes ils représentent moins de 2% on a la même chose pour les cadres y compris les cadres les plus éduqués vous voyez que c'est presque la même carte et pour les revenus c'est presque la même carte et quelque part la question des marges se combine à cette question des métropoles et des territoires ruraux ce qui complique la question parce que les marges ne sont pas dans les métropoles dans l'ensemble ni dans les territoires ruraux dans leur ensemble mais à l'intérieur de chacun d'eux et à l'intérieur des villes les marges concernent ce que nous appelons en France et ce que nous avons construit comme des quartiers qui sont prioritaires c'est des quartiers dans lesquels l'intervention de l'Etat est différente des autres et je pourrais répondre à des questions sur ce sujet parce que j'avais un petit complément pour montrer comment ce problème est traité en France merci de votre attention alors on va passer à une petite session de questions peut-être de la part ou de réactions de la part des copanélistes peut-être savoir si soit monsieur Scossimaru ou monsieur Goto auraient des réactions par rapport à la présentation de monsieur Lebras oui est-ce que vous auriez des cartes sur l'abstention et est-ce qu'elle recouvre le vote Front National ou pas non absolument pas l'abstention a une carte graphique qui est assez fixe qui n'a jamais pu être bien interprétée un des anciens directeurs de Sciences Po à Paris Alain Lancelot a fait sa thèse sur la géographie de l'abstention et il l'a conclu en disant qu'il ne trouvait aucune explication claire à l'abstention on a là vraiment un phénomène qui est séparé mais je comprends votre question parce qu'on a souvent dit que le vote Front National était un pas vers l'abstention mais c'est absolument pas vérifié dans la géographie du Front National peut-être j'en profite juste pour dire un mot peut-être pour terminer pour mieux raccrocher ce que je vous ai dit qui paraît parfois un peu loin notamment historiquement je dirais qu'en conclusion j'ai tenté de répondre au titre du colloque si on y réfléchit bien le titre disait la visibilité des marges et donc là je crois que je vous ai montré des marges donc c'était visible mais le colloque disait aussi au coeur des dynamiques sociales dans son titre et là vous voyez que et c'est ce qui m'a intéressé en réfléchissant à cela c'est qu'en partant de l'homéostase et un autre terme qu'a développé d'ailleurs Gilbert Simondon l'individuation on montre que les marges sont l'élément qui permet de sortir de la stabilité qui permet de sortir de l'homéostase autrement dit ce sont elles qui permettent aux dynamiques sociales de se développer et que ce soit des marges on pourrait dire positives c'est par exemple le cas des protestants ou que ce soit des marges négatives c'est par exemple les cinq problèmes sociaux que j'ai montré à la fin de mon exposé vous pouvez peut-être d'ailleurs si vous le souhaitez commenter les diapositives que vous alliez nous présenter ah c'est un peu oui oui si vous voulez je peux parce qu'on a encore un petit peu de temps oui je peux je peux montrer juste mais c'est une expérience cette fois-ci qui répond plus c'est lequel c'est celui-là oui c'est très court mais ça répond plus à une question cette fois-ci pratique qui était le traitement des marges par la la politique c'est une réforme qui est non c'est l'autre oui c'est celui-là voilà c'est la réforme qu'on a appelée des cartes prioritaires qui a été effectuée il y a deux ans en France nous avons en France jusqu'à il y a deux ans beaucoup de quartiers qui avaient des statuts particuliers soit parce que l'éducation recevait plus d'argent parce que c'était des quartiers à problème éducatif soit à problème économique ils avaient des avantages économiques comme des zones un peu de libre échange soit des problèmes de sécurité et tout cela était un patchwork donc il a été recherché d'essayer de faire quelque chose qui traite en bloc toutes ces marges et c'est une réforme qui a été faite je trouve de façon pratique très très précise je vais d'abord vous la mettre en gros c'est très court la France a été divisée en 25 millions de carrés de 200 mètres sur 200 mètres et dans chaque carré on a calculé quel était quand il y avait de la population quel était l'indice de pauvreté et puis on a mis tous les carrés d'une même ville ensemble et quand l'indice de pauvreté était 30% plus élevé que dans l'agglomération on a décidé que ce quartier était un quartier prioritaire un carré vous voyez ici un exemple avec des carrés sur la ville d'Amiens et vous voyez en jaune les carrés et non pas les quartiers donc c'est des tout petits c'est 200 mètres par 200 mètres où la population était 30% plus pauvre que la population de l'ensemble et ensuite on a pris les cartes aériennes de la France et on a reporté les carrés que vous voyez en jaune sur la carte aérienne pour voir comment était le contour exact des quartiers par exemple s'il y avait un immeuble très long qui était à moitié dans le quartier on le mettait entièrement dans le quartier ou si il y avait une différence entre un quartier de maison et un quartier d'immeuble cette frontière là et pas le carré abstrait lui-même et on arrivait donc à vous voyez en bout de parcours oui c'est un peu difficile de voir la structure mais on sent bien que la structure urbaine n'est bien sûr pas conforme au carré et donc il faut les ajuster l'une à l'autre et voilà quel est le résultat la partie que vous voyez en blanc est le quartier prioritaire retenu qui correspond à peu près au carré et puis là où il y a un point d'interrogation on n'était pas sûr donc on a réservé le jugement et l'intérêt de cette méthode c'est que un il y a un critère unique c'est 30% plus pauvre que ce critère est adapté localement parce que les villes sont plus ou moins pauvres donc on regarde la pauvreté relative par rapport à l'agglomération ou la ville et pas la pauvreté dans l'absolu et donc il est tout à fait possible de discuter ces critères de les changer tandis qu'auparavant le choix des quartiers prioritaires était en fait politique c'est à dire qu'une personne qui avait de l'influence politique dans la ville obtenait des quartiers prioritaires donc il y a là un gros progrès cette fois-là dans la politique et ce qui est intéressant et ce sera mon dernier mot sur ce sujet c'est que cette façon de procéder est exactement la même mais je crois que ça n'a pas été réfléchi mais c'est exactement la même que la manière dont ont été définis les départements français sous la révolution française en 1791 les révolutionnaires ont commencé avec une grille de carrés qui avaient chacun à peu près 50 km de côté et puis progressivement ils ont consulté la population et ils ont fait bouger la grille pour que les côtés des carrés soient plus proches et resuivent les fleuves s'ils étaient à proximité ou bien suivent des anciennes frontières entre des provinces ou entre des circonscriptions anciennes et les départements français que vous avez vu dessiner sur toutes mes cartes précédentes sont le résultat de cet ajustement donc exactement du même processus et au fond ce processus qui est une sorte d'hybridation d'une notion abstraite administrative les carrés et puis d'une notion concrète le territoire humain cette façon de faire a permis aux départements français de durer jusqu'à maintenant plus de deux siècles bien qu'on ait annoncé leur mort prochaine depuis plus d'un siècle donc il est possible que les quartiers prioritaires que vous voyez là aient la même durée en France parce qu'ils sont constitués de la même manière mais on espère aussi qu'ils n'auront pas cette durée parce que ça voudrait dire que la pauvreté durerait dans ces quartiers-là très longtemps Merci à monsieur Lebrat pour son intervention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada